Ensuite, Je vais traduire, même si je vais traduire, Il te fera le bien. Il te donnera un patrimoine. Il te donnera la bonté. Ça veut dire, Métiv, c'est du mot Tov. Donc, quelqu'un qui a un tête, comme Tuvia, dans son prénom, Je vais dire qu'il a en lui le fait de recevoir, d'être un réceptacle pour le bien. Je vais vous raconter à Marassé qu'un de mes amis, très proche, m'a raconté ce chabat. J'ai été époustouflé. Il m'a dit qu'il a un bras un petit peu abîmé, d'accord, et une jambe un petit peu abîmée aussi. Il boite, etc. Et jamais il ne m'a dit pourquoi. Ce chabat, on marchait ensemble à la synagogue. Il m'a dit, tu sais, Un jour, j'étais en train de... On habitait dans la campagne. On était seuls. Et il y avait un grand terrain. Et je ne voulais pas que les gens passent dans ce terrain. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un trou. Et j'ai rempli ce trou de feuillage. Entre-temps, moi, j'ai complètement oublié. Très bien. Huit mois après, je suis passé par ce terrain. Et je suis tombé dans ce terrain. Et je me suis cassé violemment la jambe et le pied. Regarde jusqu'à présent, j'ai un problème, d'accord, du côté gauche. Maintenant, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai compris par là ? Tu veux faire le mal ? Ce mal-là, il reviendra sur toi. Cette personne-là, il a un tête dans son prénom. Et je lui ai expliqué ça. Il a un tête dans son prénom. Tout vient. Donc, le tout vient que tu as, tu ne peux pas t'autoriser de faire du mal. Et si tu vas commencer à faire du mal aux autres, il revient vers toi. Donc, celui qui a un tête, et on verra aussi d'autres lettres, qui sont à l'intérieur du prénom d'une certaine personne, il lui est interdit de faire le mal. C'est sûr qu'on ne veut pas faire le mal. Même s'il veut, on ne lui autorisera pas. Parce que tu es le pauvre par excellence. Et le premier tête de toute la Torah entière est tombé dans le mot « tov ». C'est le premier tête de la Torah. Comment tu peux t'autoriser à faire le mal ? Et regardez le pauvre, il est tombé dans ce trou. Et il boite. Et il a un problème de mal jusqu'à maintenant. Moi, je suis resté. Des années, je le connais. Il ne m'a jamais débrané ça. Et je vous le dis parce que vraiment, c'est Hachem lui interdit de faire le mal. Mais attention. C'est un homme qui fait du bien à tout le monde. Il est métive. Il accomplit ce que les enfants ont dit. Ensuite, ça veut dire je vais te donner un patrimoine. Le Youd ici. Quelqu'un qui a un Youd dans son prénom, Yehuda, ça veut dire que dans lui, il a ce qu'on appelle le patrimoine. Il est attaché au patrimoine où il va avoir un patrimoine. Vous voyez ? Ici, c'est sûr que ça ne parle pas de la même chose. Mais ici, ça parle de Yerusha, dans le Olam Abba, tu vas récolter tout le bien que tu as fait. Et les commentaires, ils ne disent pas seulement là-haut, même sur terre. par le fait que tu fais le bien, un jour ou l'autre, ce bien descendra. Même si ce n'est pas toi qui en profite. Ce seront peut-être tes petits et petits et petits enfants. On voit des gens qui ne font rien. Ils bénéficient d'une bénédiction incroyable. Peut-être que ça ne vient même pas de lui. Peut-être que ça vient de sa grand-mère qui venait et qui acceptait tout le monde à la maison et qui faisait du bien à la maison. D'accord ? Et qui faisait tout pour le bien. Et maintenant, c'est le petit-fils qui reçoit tout ça. Vous voyez ? Donc, parfois, il ne faut pas s'étonner en disant mais regarde, je fais le bien, je ne reçois rien. Et parfois, on ne reçoit que des claques et les gens me disent. Mais on ne reçoit pas que des claques. Cette braha, elle est de côté et soit c'est Baulam Abba, soit c'est Baulam Azé et si ce n'est pas toi directement, ce seront tes enfants ou tes petits-petits-enfants. D'accord ? Ensuite, Le Khaf et le Lamed si tu fais ainsi Il te mettra une couronne sur la tête. Le Khaf, dans un prénom, représente la royauté. Quelqu'un qui est... On apprendra aussi, c'est la soumission d'être un roi mais pas qui en impose. Pas quelqu'un qui a la possibilité d'être un roi. Comme le Khaf. Le Khaf qui veut dire la couronne. Mais quelqu'un aussi, vous voyez sa forme du Khaf, elle est pliée. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a quand même la force de pouvoir se soumettre aux autres. Autrement au roi qui lui, d'accord ? Il ne se soumet pas aux autres. C'est les autres qui se soumettent et qui se plient à lui. Mais c'est quelqu'un qui a le Khaf et il a les deux en même temps. Cette royauté et en même temps cette force de se soumettre, d'accepter les choses. Il ne va pas tenir rancure ou bien tenir tête. Ça va, tu as raison. Allez, continuons en autre chose. D'accord ? Et le Lamed devant un mot, c'est la lettre la plus grande de l'alphabet. Il n'y a pas une lettre plus grande qu'elle. C'est le Lamed. Léolamaba. Il représente le monde futur. Ça veut dire le monde spirituel. Le suprarationnel. Un Lamed dans un prénom, la personne, elle va comprendre des dimensions qu'une autre va passer à côté. C'est pas elle qui le cherche. Ce sera une compréhension ou bien un sixième sens qu'on m'a expliqué dans d'autres lettres. Et ce sixième sens-là, elle est capable de pouvoir gérer certaines choses. D'accord ? Donc, c'est la lettre de l'Immud, du Lamed. Maintenant, le Khaf, Lamed. D'accord ? Nous, on a fait. Il met la lettre Heva, le nom de Dieu. Zayin, Zanotra, Hè, Hénotra, Tèv, Métimlecha, Tèv, Yud, Yerusha, Yitenlecha, Yerusha, Khaf, Veketer, Lamed, Léolamaba. Maintenant, la Gemara, elle continue. Le même, il y a deux mêmes. Et les enfants, ils te disent, il y a un même ouvert. On va dire la Gemara. Même Petouha, même Setouma. Il y a un même qui est ouvert et un même qui est fermé. Pourquoi ? La Gemara, elle te dit, M'amar patouah. Quand vous allez expliquer la Torah, il faut l'expliciter comme il se doit, comme il le faut. Rentrer dans tous les détails de façon à ce que les gens puissent comprendre. De même, lorsque vous allez donner une explication en maths à votre enfant ou à quelqu'un, il faut lui expliquer d'une manière bien développée. Pas toi. Il ne faut rien cacher. D'accord ? Un plus, un ça fait deux. Tu prends un verre, tu le mets à côté de l'autre verre et à ce moment-là, l'enfant, il n'a plus besoin de lui expliquer. Il voit deux verres. Pourquoi on essaye de faire avec le rétro ? Parce que la vue remplace beaucoup de paroles. Directement, dès qu'on a vu, on a compris. Parce que quand je parle, c'est en trop. Donc le fait de voir un mème, c'est d'expliquer convenablement les choses et rentrer dans les détails. c'est quelqu'un qui va avoir comme Moshé, Shlomo, Miriam, très très bien. On va voir quel est l'autre. Alors, c'est des gens qui ont une faculté dans le dialecte, dans l'explication. Et de même, maintenant, pas de même, le même qui est fermé. D'accord ? Mahama Satoum. Ah, attention, parfois, Mahama Satoum, ça veut dire une chose qu'il faut dire, mais tu ne dévoiles pas tout. Lorsque, par exemple, tu vas commencer à rentrer dans les explications de la Kabbalah ou dans les Shemot Akodesh ou dans la Merkava, comme est dit la Gemara, dans le trône divin, céleste, etc., ou bien dans la prophétie de Yechizkiyed, les anges, etc., tout le qui sait Akavod, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui peuvent perdre la tête. Alors, Mahama Satoum, voile, le message que tu vas dire. En un mot, c'est comme Shlomo, il dit, Shlomo Amélech, l'homme le plus sage que la terre ait pu porter, qu'est-ce qu'il dit? Sage quand parler et quand t'abstenir de parler et te taire. D'accord? Donc ici, on voit un Mahama Satoum, ça veut dire explique bien tout, mais attention, parfois, il faut que tu sages et te taire. D'accord? Yech de Varim chez Nathan il y a des choses où on te donne le droit d'expliquer. Mais Yech chez Adam et Tzavé et Sotman et d'autres où tu as l'obligation de les couvrir, de les voiler. Tu laisses le trouble. D'accord? Quand tu parles de Dieu, de la dimension de l'infini, du Tsimtsum, toutes ces choses-là, le cercle humain a beaucoup de difficultés à comprendre. Mais en plus, quelqu'un qui n'a pas les kélims de la droite, il n'arrive pas à comprendre le Tsimtsum. D'accord? Kégon est l'agman d'Ima à Senerkaba. D'accord? Tout le trône divin qui est là-haut, tout ça, on ne comprend pas. Alors, on ne commence pas à rentrer dans les détails. Mahama Satoum. Donc, Myriam, d'un côté, elle a la force de pouvoir bien expliquer, bien dévoiler, mais attention, elle peut garder un secret d'une manière convenable. Voyez? Elle sait quand se taire. Et ça, c'est une brachance. de savoir quand l'ouvrir et quand se taire. D'accord? Maintenant, le même, il y a le Nun Kfufa Nun Psuta. Regardez. Nun Kfufa Venun Psuta. Lui, il est plié et lui, il est entier. Comme si on avait ici, ouvert le truc pour qu'il puisse grandir. Donc, le Nun, c'est quoi? Ne'eman Kafuf, Ne'eman Pasut. Le Nun représente le Ne'eman, quelqu'un qui a une confiance, qui a une croissance envers Kfufa, mais pas dans n'importe quelle. Lui, il est Kafuf. Il se soumet. Qu'est-ce que ça veut dire soumet? Même s'il n'accepte pas à l'intérieur de lui, il se soumet. Il dit, regardez, parfois on dit, il m'est arrivé ça, ça et ça, que veux-tu que je fasse? Je l'accepte, mais sans accepter. Vous voyez? Donc, ça c'est le Nun Kfufa. C'est quelqu'un qui a une croyance en Dieu. Et s'il avait la possibilité de faire le contraire en disant, que veux-tu que je fasse? Ah, ça veut dire que si tu avais la possibilité de faire, tu serais parti contre Dieu ou quoi? Vous voyez? C'est ce que dit le Hakrami. Ne dis pas qu'est-ce que je peux faire. Accepte ce que Dieu te donne. Et donc là, tu arrives au niveau de Nun Pshuta. Le Nun Pshuta, ça veut dire quelqu'un qui a une émouna sans discussion. Il est Pashout. Et là-dessus, avant que j'oublie, il y avait un grand Hakram qui s'appelait Hakram Ben Siyona Bashaun. C'était le roi, le roche yeshiva de la yeshiva de Porat Yosef de Géoula. Et c'était aussi la Khabruta de Rav Obadiah Yosef. C'était sa Khabruta. Les Ashkanazim l'appellent le Khazonish des Spharabim. C'était quelqu'un qui était bas de son cerveau. Il était tellement bien construit. Je me souviens de donner un cerveau parce que c'était une bombe atomique. Un cerveau d'une analyse exceptionnelle. C'était un des plus grands de la Guémara dans le temps où Hakram Ben Siyona était vivant. Ça fait à peu près 25 ans. D'accord ? 20 ans. Ce grand Hakram, ce grand Hakram, il nous a dit une fois dans le Chiru et vous savez, dans notre génération, la Torah, elle est dévoilée à tout le monde. Vous voulez acheter un livre ? En anglais, en français, en espagnol, en yiddish, tout ce que vous voulez, vous l'avez. Vous n'avez pas l'argent pour l'acheter ? Vous pouvez l'avoir avec Internet. La Torah est au bout des doigts. Vous voulez un cours ? Pouf ! On appuie sur un tout petit bouton, vous avez un cours en radio ou bien en vidéo qui vous explique tout ce que vous voulez. Donc, il y a la Torah, la portée de tout le monde et pourtant, pourtant les gens, ok, on ne voit pas dans nos générations des miracles comme à l'époque où les gens vivaient au Maroc, en Algérie ou bien en Europe centrale, des miracles devant tout le monde. Mais Poumbi, quand vous lisez les histoires ou bien vous écoutez les histoires que je vous envoie, je ne sais pas si vous les recevez, les vidéos des maracines mais à peine croyables. Parfois, quand je les raconte et je vous le dis, attention, c'est le livre qui raconte parce que c'est tellement incroyable que c'est de la science-fiction, des choses qui se passent. Donc, comment se fait-il que dans nos générations où on a plus d'autorat, plus de livres par rapport à avant ? Ils avaient un Talmud pour toute la ville. Ils avaient un livre pour toute la classe. C'est pour ça que les Thémanis mais beaucoup de Marocains lisent à l'envers. Parce que leur place, elle était de l'autre côté du livre. Donc, ils se sont habitués à lire à l'envers ou bien de côté. Et vous avez des gens qui prennent le livre comme ça. D'accord ? Et vous dites, celui-là, il ne sait pas lire le pauvre, il fait semblant. Non, non, il ne fait pas semblant. C'est comme ça qu'il a appris au Khedr quand il était enfant. Maintenant, ça veut dire qu'ils avaient peu de livres de Torah et pourtant, ils avaient des miracles comme ça. Il a dit la réponse de la Marocaine venant de voir parce que le Nun, d'accord ? Nous, nous sommes ce Nun-là. Comment ça ? Le Nun, Pshuta, ça veut dire d'avoir une confiance aveugle envers Akkadosh Burhu. La Pashtut, ça s'appelle. Quelqu'un qui est simple en servant Akkadosh Burhu. Il n'attend rien en retour. Il n'attend rien et il sert et il a confiance en Akkadosh Burhu d'une manière implacable, incroyable, exceptionnelle. Il n'y a pas de mots pour pouvoir décrire son bitachon bachem, sa confiance en Dieu. Maintenant, nous sommes dans ce Nun-là. Donc, nous devons travailler dans ce Nun-ci qui est Pashut. C'est ce que nous dit la Gemara. D'accord ? Il y a une deuxième explication que la Gemara dit. Et à la fin, si tu te conduis comme ça et que tu es un homme qui est intègre et que tu te soumets et que tu es modeste, à la fin, Akkadosh Burhu te donnera la grandeur. Mais ça couvre l'Aulam Abba et tu seras redressé dans les temps futurs. D'accord ? Ça veut dire dans le monde de l'Au. Voyez ? Ça veut dire que tu seras droit. Tu ne seras pas courbé ni assujetti à quelque chose. Tu seras arrivé au niveau où tu seras droit devant les autres. C'est une image qui veut dire que Baruch HaShem tu seras heureux. Donc quelqu'un qui a un Nun comme Nachman, Nechama, Pinchas, Nina, le Nun,